Un texte qui ne trouvait pas d'éditeur, un petit groupe d'amis l'a lu, c'est Yves Muni qui nous avait passé ce texte. Et ça nous a donné envie de commencer l'aventure de l'éditer. Ça va faire dix ans maintenant, le livre est sorti en 2003, mais on l'a présenté au salon 2004, alors ça fait dix ans que nous nous acharnons à promouvoir la littérature au monde. Et nous avons à peu près une trentaine de titres au catalogue. Donc l'année prochaine nous foutrons dix ans, il y aura plein d'événements à suivre. Alors je présente Olivier Sidi, notre auteur fondateur, un auteur à l'imagination foisonnante, qui avait publié d'abord Bia aux éditions Atalant, je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu, ça va être fantastique. Et puis vous trouverez tous les autres livres. Ensuite il y a eu trois livres chez Antreflache, mais il y en a aussi eu chez Boucher-Chastel, chez Campiche. Je me dis si je me trompe, je crois que c'est lui. Il est à chaud. C'est un auteur vraiment à l'imagination chronique, c'est qu'il vaut le dépôt. Mais je le laisse se présenter. Je vous en vais plus. Je vous remercie d'accueil et je remercie aussi encore fraîche, tout le boulot qu'elle a fait, courageusement, avec moi. Je vais lire sans micro, je vais lire debout. Si jamais au fond vous trouvez que je ne parle pas assez fort, vous me faites des petits signes. Si vous trouvez que je parle trop fort, vous me faites aussi des petits signes parce que c'est un peu absurde de parler trop fort. La nuit de la musique, c'est donc mon huitième roman publié, se passe un 21 juin dans une ville du nord de la francophonie. Il raconte l'histoire d'un couple, Bruno et Claire, qui se perdent, se recherchent et s'entrecroisent vaguement pendant la fête de la musique. Le livre est divisé en cours en deux parties. Une première partie où on suit Bruno et une seconde partie où on y claire. Je vais vous lire trois extraits, deux brefs extraits de moins de cinq minutes. Et puis, si vous avez le courage, un extrait d'une vingtaine de minutes. Au parc, la fanfare a terminé son numéro. Un technicien, toujours pas de micro, ils vont continuer en acoustique. Le programme est répliqué sur un autre panneau installé devant les marches du kiosque. Pantareille, Sexture à cordes, barque. Regarde circulaire. Il y en a qui sont restés. Celui-ci était déjà là avant. Ce couple aussi. Celui-là dort avec une bouteille sous une chaise. Mon petit vieux est parti. Pas de clair. Bruno interrompt un nouveau tour du parc quand la musique commence. Il s'assied. C'est beau. C'est joli. Il paraît que Barre aurait fait un excellent informaticien. Esprit mathématique. Si j'étais né au 18e, est-il né au 18e ? J'aurais fait de la musique. C'est beau, mais c'est un peu ennuyeux. La fanfare, on est mieux à l'endroit. Et puis comme on n'est pas au concert, et que je suis tout seul, je peux penser ce que je veux. Ma cousine Sonia, Sonia la Sauvageone, prétend que la musique classique, ça sert à protéger les gens de la musique. Et quand il dit les gens, il pense aux gens comme nous. Nous. C'est nous. C'est cousins. Claire et moi. Nos parents respectifs. Etc. Bruno passe un doigt sur son poignet. Claire, elle n'a pas besoin de se protéger de la musique classique. Lui qu'elle n'est pas là, où est-elle ? Le morceau est terminé, on a poli. Je n'écoutais pas. La musique s'arrête, je bats des mains. Pabloff aurait pu essayer ses expériences avec nous. C'est ça. C'est une fugue. Très jolie cette nuque et cette robe verte. Je ne sais même pas quelle couleur chercher. Zut, c'est pas drôle. Il retourne à l'hôtel. La chambre n'a pas bougé. Elle ne part passer, je vais essayer de l'appeler. Il décroche le flix à côté de lui. J'aurais dû y penser tout de suite. Il compose le numéro. Aussitôt, les premières mesures du petite fleur de Sidney Beckett retentissent. C'est la sonnerie du portable de Claire. Ah, zut ! Elle est partie sans. Ça va être facile de la retrouver. Mais j'ai oublié d'emporter mon adaptateur secteur. Il abandonne son portable sur la table de nuit. Parcourt la pièce. Et attrape la robe sur le fauteuil. Il remarque alors l'étiquette. Ah, cet après-midi en attendant, elle a fait du shopping. Sans ce coup de fil intempestif, c'est celle qu'elle aurait mis ce soir. C'est un beau vêtement. Ce rouge avec ses motifs noirs doit aller très bien. On dirait des capsules d'antibiotiques. La valise ouverte ne contient que les affaires de Bruno. Elle a suspendu ses autres robes dans la penterie. Avec laquelle est-elle finalement partie ? Aucune idée. Une rose. Pas la bleue, elle est là. Il y a la blanche. En noir. Il fait un peu chaud. Mais elle sait que je l'aime en noir. Sortir avec sa veuve, c'est un rêve de pléoré. Nous voilà tous dans la Moïse. Cache-toi, je jette un oeil. Nitya s'avance pour voir l'homme de dos au moment où il franchit le rideau de feutre. Elle reconnaît le tee-shirt et sa démarche. C'est mon amoureux de tout à l'heure. Il m'a écondue le mal au truc. Elle rit. Allez, dépêche-toi, ma chérie. Il faut qu'on t'arrange. Elle attrape et entraîne Claire qui se proteste. Attends, attends, ne marche pas trop vite. Excuse-moi, ma chérie, explique Nitya. Je suis tout énervé. À cause de ton amoureux de tout à l'heure ou à cause de la police ? La police ? Mais non, c'était une erreur, bien sûr. Ils m'ont tout de suite relâché. Mais ces idiots ne m'ont pas permis de venir te revoir. J'espérais qu'on se retrouverait ici ce soir. Voilà qu'est fait. Elle s'arrête pour examiner Claire. Mais pas dans un tel état, Mitya hoche à tête. Ce ne sont tout le même pas les flics qui t'ont fait ça. Claire éclate de rire et manque tombé dans l'escalier qui s'ouvre au-dessous d'elle. Non, non, ils m'ont oublié et je suis parti tout seul comme une grande. Non, j'ai, j'ai, j'ai... Attends, attends, tu me raconteras ça plus tard. Il faut qu'on te procède à une petite restauration. Elle toise Claire comme si elle était à l'issé un demi. C'est mon Mickey, je vais m'en occuper. Elle repasse sous la spirale en néon et se dirige vers la lumière verte. Voilà les toilettes. Dis donc, ma belle, te voilà bien arrangé. Enlève-moi tout ça. Elle aide Claire à retirer les lambeaux de sa robe. Eh bien, dis donc, il ne te reste pas grand-chose. Elle froisse la petite masse d'étoffes blancs et verts, s'approche du bassiste d'as et la jette dehors sur la nuit et les voies. Au bonheur des chiffonniers. Claire proteste. Oh non, Nitchari. Chez moi, on fait toujours comme ça. On jette tout sur les trottoirs. Dans les pays pauvres, ça fait chaque fois des heureux. Elle rit. Claire réside et rit avec elle. Puis elle désigne sa toison pubienne. La lumière des WC est assez crue. Et moi, je fais comment maintenant ? Ne t'inquiète pas. Nitcha montre le sac à papier. Mais tu as de la chance, il y a une douche. Une douche. Claire songeuse fixe son corps. Ce sera dommage d'enlever ses souvenirs. Quoi dommage ? Tu veux rester aussi crâne ? Claire s'observe. Avec la poussière, la saleté de la ruelle, peut-être la graisse du pilote métallique, ça fait des traînées. Traînées. Le mot vient de là ? Elle lève les yeux sur Nitcha qui parcourt son corps et qu'on sède. Elle lève les yeux sur Nitcha qui parcourt son corps et qu'on sède. D'accord, tu as raison. Où as-tu es-tu de vautrer ? Sous tes herbes de sainte ni touche, tu es plutôt dégourdie, sourire. Et peut-être plutôt chanteuse, chanceuse. Ah non, pas de discussion, sous la douche. Nitcha pousse Claire dans la petite cabine. Débrouille-toi, mais laisse la porte ouverte que je te surveille. Claire fait couler l'eau. C'est froid. Elle regarde la crasse se dissoudre. Adieu, mon bel amour, tu disparais. À moins que tu ne me laissais en souvenir un bébé, un petit bébé. Il n'y a hélas pas de risque. Ou autre chose ? Je n'espère pas. Claire, tu es cynique. Mais non, c'était juste trop bon. Je ne suis pas cynique. J'ai été heureux, je me souviens. Je me douche, j'oublierai. Nitcha l'écrit. Qu'est-ce que tu racontes ? Je raconte, je ne raconte pas, je chantonne. Ah bon ? En tout cas, tu es vraiment bien coûtue. Viens que je t'essuie. Nitcha tire du papier du distributeur accroché à côté du lavabo. Ce n'est pas très pratique. Voilà, tu es belle et propre. Nitcha approche son nez et se met à humer la peau de Claire. Claire lui donne une chiquenote sur le nez et la repousse. Bas les pattes. Ah, c'est vrai, tu n'aimes pas les femmes. Mais Nitcha attrape la main de Claire et se la colle sur le pubis. Et les hommes ? Qu'est-ce que c'est ? Elle a un truc dur. Mais les hommes, tu aimes, je crois. Nitcha cherche à coller ses lèvres sur celle de Claire. Claire se dégage. Mais tu es quoi ? Un homme ? Une femme ? Un homme ? Nitcha prend une mine en mettant chagrine et fière. Un trance ? Elle en sert sa poitrine et ses deux mains. C'est tout du vrai ? Je lis, non ? Claire jette un oeil dessus et lui effleure les seins du revers des doigts. Oui. Elle reste trongeuse. Alors, mon Nitcha, j'aime mon mari ? Qu'est-ce que je dis ? Elle s'arrête interloquée. Mais c'est vrai, j'aime mon mari. L'autre, je l'ai perdu. Elle explique à Nitcha. Nitcha ? C'est pas grave. C'est des chaises de Rousseau qui sont un peu vieilles. L'autre, je l'ai perdue. Elle explique à Nitcha. En tout cas, j'en ai assez eu pour ce soir. Elle se retourne et regarde l'eau qui finit de s'écouler dans la louche. La passerelle rejoint un autre bâtiment, aussi surpilotie, rectangulaire, mais plus petit et plus récent. C'est plus intéressant que le poste principal. Vous voyez, la clarté se déplace vers l'est. Le soleil se lèvera par là. Il n'y aura pas de pluie. On s'installe un instant. Les balcons qui encerclent la construction sont si étroits qu'appuyer contre le mur, jambes repliées, les pieds touchent le bord ou peuvent s'appuyer contre la rambarde. Tenez. John tend une bouteille à Bruno. Santé. John observe le liquide. Je vous l'ai dit, je ne bois plus. Maintenant, c'est seulement pour vous tenir compagnie. Un train passe, tout vibre. L'anglais démarre. À propos de l'épisode du bleu temps tout à l'heure. Aïe, il va revenir là-dessus. Mais Bruno l'encourage. Du background, c'est ça. J'ai débuté comme ORL dans un centre qui pratiquait une nouvelle méthode thérapeutique. On faisait réentendre certains sons à nos patients, à nos clients. C'est un peu pour ça que je connais Beethoven et ses problèmes d'audition. Au début, j'y croyais, maintenant moins. Mais ça payait, on s'est habitués. On savait dire qu'il a, ou qu'il avait une femme, peut-être des enfants, ou un ami de longue date. Puis, vu mon manque de conviction, je me suis surtout occupé de l'administration et de la gestion du centre, laissant à notre gourou le soin de faire sa propagande. Le centre existe toujours. Ça marche un peu moins bien, mais ça marche encore. Il démarre sur le bleu temps et me parle de sa carrière. J'ai pris une retraite anticipée, il y a quatre ans. John lance un coup d'œil sur Bruno. Encore un vieux con qui raconte sa vie. C'est ce que vous pensez, c'est terrible, n'est-ce pas ? Non, non, proteste Bruno. Il peut y aller, on n'a rien de mieux à faire. Je dis, on n'a rien de mieux à faire, mais en fait, ça m'intéresse. On n'a rien de mieux à faire n'est pas très encourageant. Au moins, ce matin, je ne flatte pas dans le sens du poil. Bruno lui donne un léger coup de coude. Alors, ensuite, j'ai fait de la musique synthétique. Pas exactement ce que vous avez entendu au bleu temps. Un peu dans le genre, mais plus, plus, je ne sais pas trop quoi. Tour à tour, j'ai créé toutes les pistes. Quelquefois, j'intègre des voix humaines. Une fois, la première, celle qui a été décisive, j'ai bondi sur mon DAT. Une chaîne sportive diffusait un match de boxe. Je déteste la boxe, c'est un sport criminel, mais je zappais, c'était très tard. C'était des poids plumes. Un blanc, un européen, contre un sud-africain. Un noir. Étonnamment, le présentateur fermait sa gueule. On entendait, on entendait sans le voir, on entendait seulement l'entraîneur africain qui encourageait son poulain. Ceci dans un langage totalement inconnu. Mais surtout fait de cris, de petits cris, de petits appels d'encouragement, continu, comme des gémissements, comme un enfant, ou comme avec un enfant, ou comme... C'est absurde, mais c'est l'impression que j'ai eue. Comme une femme chargée de déniaiser un adolescent et qui le pousserait gentiment. Ou comme une mère. Comme une mère, une mère, une mère. Une mère, je ne sais pas. Je ne sais pas expliquer. Il faut entendre. Et chacun y entend ce qu'il veut. C'est comme ça que ma carrière de musicien a démarré. Pas tout de suite, peu à peu. Je vivais seul, j'avais quitté ma femme depuis quelques années. Peu à peu, j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Faire quelque chose de ce son. Ce son, je l'ai enveloppé, je l'ai développé, j'ai enregistré d'autres voix synthétiques. Après, j'ai fait d'autres morceaux. Les CD ont été édités. J'avais le concert puisque les voix sont enregistrées successivement. Je me suis fait un tout petit nom dans certains cercles musicaux. John Soupir. C'est devenu stérile. Le boxeur africain est mort, tout à fait mort. Son chant, demande Bruno. Oui, c'est ça. Pourtant, les gens sont contents. Et c'est pour ça qu'ils zonnent dans le background du bleu de temps. John, le bleu de temps c'est pour ça. Vrai. En partie, l'implénie. Et la rudesse physique. Mais surtout, malgré l'obscurité, l'impitoyable. Regardez. John remonte une manche. Il désigne à Bruno la peau qui pisse entre son bicep, c'est l'intérieur de son coude. Bruno dit. Pourtant, vous n'avez pas l'air de vous préoccuper de mon image. Non, ce n'est pas ça. Mon coude, ce n'est qu'un reflet. Le reflet de mon cerveau, mon sang, mon âme. Comme s'il passait du cocanal, John demande à Bruno. Je ne sais pas si vous connaissez cette pub au cinéma. Une publicité pour une pile censément meilleure que les autres. On y voit le stupide petit lapin blanc en batterie. Frénétiquement, ils agitent leurs baguettes, chacun sur son tambour. Un à un, ils s'épuisent. Sauf celui qui est équipé de la pile à question. Lui, il ne s'arrête jamais. La mienne de pile est plate. En fait, mais ça c'est une autre histoire. Je crois que cela dépend surtout de comment elles ont été chargées au départ. Pourtant, Bruno désigne derrière eux le poste de pilotage. Le bleu. Non, pas le bleu. John monte devant lui. Trop vite. Il pointe plus bas, même pour faire le pas. Dans l'air, il dessine un moulinet par-dessus la rambarde. Il tourne la tête vers Bruno et l'observe avec acuté. Et les types, comme vous, la rechargent quelques instants. Il fixe Bruno. Bruno le fixe aussi. John avance une main, s'interrompt et se la passe sur le front. Il ramasse sa veste, se lève, se retourne vers Bruno. Bonne nuit. Sans attendre, il fait demi-tour et s'éloigne. Rechargé. Tu parles. Ses épaules viennent de tomber de 10 cm. Le balcon contourne la tourelle de contrôle. L'anglais disparaît. Bruno respire un petit coup pour se ventiler les poumons. Dieu, quel bonhomme ! S'il m'avait touché, qu'est-ce que j'aurais fait ? Il n'a pas voulu. Il aura eu pitié de ma tête de souris blanche. Là, sa fille n'a plus qu'un demi-micro-boîte de rambres. Bruno entend des bruits. Qu'est-ce que c'est ces grognements ? Ils sont suivis d'un choc. John ! On aurait dit un brémant. Comme ce désastre du centaurin. John ! John ! Bruno se lève. Les bouteilles de bière restent contre le mur. Ils se précipitent à l'angle. La passerelle continue déserte. Rien. La plateforme court parallèlement à un bâtiment massif qui la plonge dans l'obscurité. Bruno se hâte jusqu'au bout. C'est un cul-de-sac. C'est apparemment le cas. Mais juste avant, Bruno bute sur quelque chose. Merde, sa veste ! La veste est abandonnée sur le sol. Qu'est-il, ce con ? Bruno fait demi-tour. Un cri. Jean, vraiment, mon grognement, un choc et un écho. Comme si l'écrit était repris plus faiblement. D'autres grognements. La bande redéfile. Bruno s'arrête et se penche par-dessus la barrière. Il crie en étouffant sa voix un peu ridicule. John ! Merde, qu'est-ce qu'il a fait ? John ! Encore plus fort. John ! Il cherche une issue. Rien. Il va tout au bout et revient. La veste. Bruno la ramasse. Les rails émergent du bâtiment. Là. Sur le quai qui les longe, juste sous la passerelle, Bruno vient de repérer une forme allongée. Merde, merde, merde ! Il faut que je le rejoigne. Tout bas. John, John, John ! Bruno repart vers la tourelle, où ils se sont arrêtés. La passerelle. Il réfléchit. Elle ne peut pas s'arrêter comme ça. Nouveau demi-tour. Tout au bout, en se penchant, il découvre les échelons métalliques scédés d'un ciment et protégés par une cage cerclée. Allez ! Bruno passe la veste de John en écharpe et se laisse glisser d'un échelon à l'autre. Zut ! L'échelle s'interrompt. Bruno regarde le dessous de lui. Un mètre cinquante, je me lâche. Les genoux de Bruno amortissent l'atterrissage. Il se précipite vers la masse écrasée sur le sol. Il s'achnouille et secoue. John ! Peut-être. Il faut le retourner. Mais la forme serre, s'allonge, s'appuie. En émerge un visage ursit, irçu et qui râle. Un, un ! Puis qui se relaisse tomber sur le sol et se regroupe de côté. Ouf, ce n'est pas lui. Bruno lève la tête. Il aperçoit un ray de lumière au fond du tunnel qui s'enfonce sous le bâtiment. Il repart. Comment ai-je pu confondre ce clodo avec John ? Du calme, du calme, Bruno. Il récapitule. Le clochard portait une sorte de manteau fait de sac de patates rapiécées. Il cuivait sa cuite. Je l'ai réveillé. John, lui, s'est évanoui. Heureusement. Mais Bruno, qu'est-ce que cela peut te faire ? Ce n'est pas ton père ni ton amant. Et ça ? Ça, c'est la veste de John. Je la tiens toujours sur l'épaule. C'est une veste légère, grise, avec un liseré vert-pastel. Il l'abandonne sur un chariot isolé. Le ray de lumière filtre sous une porte coulissante. Cette porte, très large, interrompt le quai dans sa partie souterraine encavée dans le bâtiment. Et ça ? Un liquide sombre, soin sous la porte. Mon Dieu ! Merde ! C'est du sang ! Une partie est déjà coagulée. L'autre s'écoule encore. Des rigoles épaisses. Elles sont en train de figer. Bruno s'agenouille. Respire. Du calme. Calme. Calme-toi. Il se redresse. La porte a une poignée. Et puis cette odeur. Il hésite. Se retient en montant. Derrière, la lumière semble éclatante. Il ouvre d'un coup sur 50 cm. Aïe ! Du sang. Du rouge. Du noir. Du liquide. Du coagulé. Du frère. Du sec. Je vais gerber. Des viscères. Des triques. Des plumes. Des nombres de fourrure. Derrière des cris. De l'eau. Le bruit d'une lance à incendie. Et tous ces bruits. Ces bruits. Et un wagon. Et les hurlements qui s'élèvent à l'intérieur. Bruno s'appuie au cadre de la porte. Un tango éraillé me revient en mémoire. Les notes d'un tango éraillé. Une voix qui parle d'un train rempli de doigts qui s'ébranlent. Une dacha lumineuse. Le film. Un film. Une histoire de soleil. Qu'est-ce qui vous arrive ? Quelqu'un attrape Bruno par le bras. Monsieur, ce n'est pas un endroit pour vous. La voix est rude. Mais pleine de sollicitude. Avec un léger accent étranger. Bruno fixe la main agrippée à son bras. À son bras. Un gant de ménage. Une main de fer dans un gant de ménage. C'est du sang sur le bras. Un tablier de plastique noir. Excusez, dit l'insparition. Je vous ai un peu cochonné. Sinon vous tombiez. Et un petit rire d'excuse. Ça aurait été bien pire. Tenez, essuyez-vous. Bruno voit la main qui farfouille dans un tas de chiffon et lui tend quelque chose. Il dit. Ça va, ça va aller, merci. Il prend le torchon et commence à frotter son bras. Effectivement, c'est du sang. Pourquoi tout est-il aussi éclairé ? Mes yeux s'y fondent. Excusez, mais je ne peux pas m'arrêter plus longtemps. Ça défile. L'homme montre le plafond bas. Une chaîne s'avance maillon par maillon. Ils sont accrochés des carcasses d'animaux morts. Bruno se masque le nez avec le tissu. Un mouton. Il est crochet par la bouche. Les yeux de Bruno descendent le long de son corps. Non, c'est un bélier. Bruno suit les mouvements de la chaîne. Et un veau. Et un cheval. Il est trop long. Sa tête traîne sur le sol. Du sang coule de ses naseaux. Il a une étoile blanche sur le chanfrein. Machine allemand. Bruno fait courir ses doigts sur sa petite cicatrice. Ses yeux courent entre elle. Et la tâche de poing clair sur la carcasse brune. Sa tâche est blanchâtre. La mienne était noire. Elles n'ont pas du tout la même forme. La mienne n'était pas cancéreuse. La sienne est purement décorative. Un truc pour séduire les juments. Et il est assurément mort d'autre chose. Et s'il bouge encore, ce n'est que par les saccades que lui imprime la chaîne. La mécanique sanguinolente reprend son pouvoir hypnotique. Un chien, mon Dieu. Même un chien. Une vache. Des poules aussi. Là-bas, dans le wagon, quelqu'un doit les suspendre au crochet. Bruno s'approche de l'homme qui l'a secouru. Mais c'est quoi ici ? Les bruits se sont amplifiés. Bruno essaie de les différencier. J'entends de l'eau, un jet d'eau et des heures d'hiver. À nouveau des grognements. Ils sont interrompus par des chocs, une détente sèche. Pardon, crie l'homme qui manie maintenant une longue machette avec laquelle il assise les plus grosses carcasses. Qu'est-ce que c'est que tout ce machin ? Pour la soupe, lui on le bouchait. La soupe ? Oui, une soupe. Après, elle est séchée. Il fait plus fort. On prépare des aliments pour bestiaux. Excusez, mais je ne peux pas m'arrêter. Le boucher fait quelques pas pour rattraper un cochon à poilcri emmené trop loin par la chaîne. Il se retourne. Vous ne devriez pas rester ici. Ce n'est pas un endroit pour vous. Et John. Monsieur, excusez-moi, excusez-moi, vous n'auriez pas vu John, mon ami ? Mais l'autre ne l'entend plus. Bruno est incertain. Est-ce que John est entré là-dedans ? Du regard, il fouille la lignée de cadavres de bestiaux qui défilent devant lui et au-delà. Arrête, Bruno. Tu ne vas pas le trouver là-dedans. Ne sois pas stupide. Il se passe un chiffon sur le front, mais s'arrête au moment où il retire sa main. Merde ! C'est quoi ce tissu bleu et vert ? Merde ! On dirait la robe de Claire. Celle de la femme de tout à l'heure, tout au moins. Ce n'est pas possible. Faut-on le camp. Il fait demi-tour, revient vers la porte. Alors qu'il s'apprête à bondir dehors, il s'arrête et pousse un trait d'épouvant. Ah ! À l'extérieur, se détachant sur le noir du tunnel, l'homme irsut au sac de jute le regard. Avec une voix venue d'ailleurs, mais qui résonne comme dans une cathédrale, l'homme irsut dit pompeusement. Voye que entrate, lâchate ! Le laissant l'italien de Dante, il repasse au français et poursuit sur un ton différent. Vous ne devriez pas rester là-dedans. Venez ! Il va me tendre la main. Je vais partir avec lui. Mais l'homme, content de se retourner, il fait quelques pas vers le jour sans se soucier de savoir s'il est suivi. Il ne me prend pas par la main, mais c'est tout comme. Bruno passe son index replié sous ses yeux. Il ne va pas pleurer, gamin. L'homme, ralenti à la hauteur du chariot, où Bruno a abandonné la veste de John. John la reprend et la montre à l'homme. Vous n'avez pas vu ? Je ne vais pas dire tomber, sauter, s'écraser. S'adresse à nouveau à l'homme, irsut, Bruno demande. Vous n'avez pas vu passer un type ? Je suis bête sur le clochard, dormait comme un pelot, sous comme un polonais. Pourtant, l'homme fixe Bruno et répond très sûr. John ? Il sourit et hausse les épaules. Je dormais. Il ajoute, c'est toi qui m'as réveillé. Si vous dormiez, il n'a rien vu, rien entendu. Vous connaissez John ? S'il dormait, comment pouvait-il savoir qu'il s'agit de John ? Le clochard, qui a saisi le sens de la question à son amorce, ainsi que le sens du silence qui suit, désigne la veste. C'est lui. Il l'a abandonné. Il l'a abandonné pour que vous la lui rapportiez, pour que je la lui rapporte, mais je ne le connais pas. Tu ne connais pas John ? Tout le monde connaît John. Tu l'as appelé par ton nom. L'homme promène en regard circulaire sur les plus hauts toits d'aventour et dit, à nouveau avec une voix étudiée et sentencieuse, le coq n'a encore chanté qu'une seule fois. C'est que je repars ce matin. Ça ne fait rien. On la laissera chez moi. Je la lui rendrai à l'occasion. Il fixe Bruno de la tête aux pieds. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Cela veut dire qu'il perd quelque chose en ne voyant pas débarquer chez lui. Pourtant, il semblait avoir compris. Bien, dit le clochard. Il repart, sans s'inquiéter de savoir si Bruno l'accompagne. Voilà. Alors maintenant, je suis censé vous parler de ma muse. Michel Tournier, Michel, je crois, il disait qu'il y avait peu de gens qui avaient la chance d'avoir un métier qui permettait de mettre en musique ses pleurs. Moi, je garde un très mauvais souvenir de mon enfance, de 0 à 11 ans, et plus particulièrement des trois premiers jours. Et j'ai l'impression que tout ce que j'écris, c'est une mise en musique ou une façon d'essayer de magnifier ses très mauvais souvenirs, tout en étant, à part un livre qui est un tout petit peu plus autobiographique, qui est un tout petit peu psychologique, Les autres livres, ce ne sont pas du tout des livres psychologiques, ce sont des livres extrêmement descriptifs, extrêmement phénoménologiques, extrêmement précédents par image. Donc, ce n'est pas des livres où j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Mais par contre, mon premier roman qui s'appelle Jörg, qui a été publié en science-fiction, en latinant, puis en folie d'OSF, c'est un livre qui se passe dans un futur apocalyptique très délabré de goût et de s'amouvant, etc. Et longtemps après avoir écrit le livre, en relisant, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est ça que tu racontes, Olivier, c'est en fait un livre, je considère que c'est mon livre le plus autobiographique. Mais en même temps, quand j'écris, je suis heureux d'inventer, c'est des belles histoires, c'est pas vraiment le mot, parce qu'elles sont rarement très jolies, mais je suis heureux de réinventer des mondes qui sont en plus, quelquefois, plus passionnants que l'existence. Alors voilà, ma muse principale, je dirais plutôt le moteur, le moteur de mon écriture, je pense qu'il vient de là, sinon je ne me destinais pas du tout à être écrivain, j'étais plutôt attiré par la peinture, j'ai fait un peu de peinture, et puis j'ai fait une chose que j'ai beaucoup aimé faire, j'ai fait deux enfants, enfin on était deux pour les faire, et puis à ces deux enfants, je leur ai énormément raconté ou lu l'histoire. Et donc je pense que c'est de là que je suis passé ensuite à une narration pour adultes, puis à l'écriture. et maintenant, dans un processus que je ne maîtrise plus du tout, me pleurent les petits-enfants, et donc, bon, ils sont très petits. Bon, maintenant, ils commencent à se raconter des histoires, mais j'anticipe un peu, ces derniers temps, je me suis mis à écrire des histoires pour enfants, il y en a une qui devait paraître chez un éditeur du coin ce printemps, et vous savez comme sont les éditeurs, ils n'ont pas beaucoup bougé depuis Louis XIV, donc ce livre sortira peut-être l'année prochaine. Et puis sinon, j'ai juste... Bon, mon écriture, là, l'écriture, elle est beaucoup centrée sur les dialogues. Dans mes autres livres, il y a moins de dialogues et elle est extrêmement descriptive, c'est une succession d'images. Et pour ce livre-là, je suis aussi... J'ai rebondi aussi sur des images. Entre autres, en sortant de la guerre centrale de Milan, il y a une... ça s'appelle la cabine A d'une anostation centrale, c'est une cabine de pilotage des trains, je suppose, je ne connais pas beaucoup, qui est assez fantastique et que j'ai photographié en passant comme ça, avec le train, et après, j'ai écrit La nuit de la musique dans lequel le bar, qui est un bar qui est censé avoir été construit dans un bâtiment similaire, se met à jouer un rôle très important. Et après avoir écrit le livre, je me suis amusé en images de synthèse, mais en partant de ma photo, à reconstituer le bar du bleu teint. Mais j'ai fait ça après coup, ça m'est arrivé aussi une autre fois dans un manuscrit que j'ai en cours où je suis parti, je me suis venu à décrire une photo en la passant de la photo, c'est une photo très très connue, il y avait un article sur le temps dernièrement de cette photo, je l'ai intégré dans Réel, et puis dernièrement, c'est une photo terrible, et puis dernièrement je suis retourné sur cette photo, alors je ne sais pas ce qui était déçu parce que j'ai l'impression que j'ai magnifié par le fait de la voir intégrée dans Réel. Alors là, il y a d'autres photos qui après que je suis allé rechercher, j'ai l'histoire des petits lapins-batteries, alors ils sont roses, moi je suis allé souvenir qu'ils étaient blancs, mais ils sont roses, la pub pour Duracell, et puis le passage que je vous ai lu avec des, une chaîne animale avec des bestiaux, c'est une photo que j'ai vue à une exposition de photos de jeunes d'espoir romans je crois à l'Elysée ou je ne sais pas quoi, et ça, cette photo, je pense qu'elle est venue s'imprimer dans les images de mon livre et donc j'ai développé là-dessus. Voilà ce que je peux dire sur ma mise ou mes muses. Merci. Je pense qu'on peut prendre le temps s'il y a des questions, si de la part de vous, que ce soit sur ce roman-là ou sur l'écriture de l'Élysée spécifique, plus généralement. Moi, j'ai vu qu'il me brûle les lèvres, je sens que vous hésitez, je vais les poser. Vous parlez d'images, vous parlez de description par rapport à vos autres livres, et puis en même temps, dans ce livre-là, on ne sait pas, il y a des espaces très précis, mais vous montez le mystère sur la ville. Et qu'est-ce qu'elle était l'amphi derrière ce sable ? Alors, on peut déjà juste éliminer Genève, puisqu'à Genève, quand vous ne faites jamais rien comme les autres, vous ne faites pas la fête de la musique le 21 juin. Et puis après ça, je suis lâche et paresseux. Ça veut dire, sauf, bon, j'ai un moment qui s'appelle Lyon, s'amphi la Thur, qui se passe en 1958 à Lyon, que je suis allé écrire à Lyon, j'ai découvert Lyon, et dans ce roman, tout est situé avec beaucoup de précision, même les actualités qui passent au cinéma, Tandis que dans la plupart des autres romans, j'évite de dire mon lait, ça m'évite comme si je me disais, mais c'est pas juste, j'ai passé le rouge, le film de... Voilà. La voiture part, monte quelque part vers Car Rouge, et puis ensuite, on la voit sur tout au bout, après le pont noir, qui monte vers Bête Vendeur, et puis tous les jeunes, et moi, ça ne marche pas, etc. Alors, ça m'évite d'avoir des envies et avec les jeunes le voir, et avec les autres. Bon, à mon avis, en lisant le texte, on peut décider dans quel pays c'est, et comme souvent, c'est un pays dans lequel je n'étais pas allé avant d'écrire le livre. Donc, c'est une ville imaginaire dans un pays, à mon avis réel, mais que j'ai imaginé. Le précédent moment, il s'appelle Skoda, il se passe très probablement dans les Balkans, et à l'époque, je n'étais jamais allé dans les Balkans. J'avais juste un gros souci, c'était, je n'étais pas tout à fait sûr qu'il y ait des cigales dans cette région-là des Balkans, et puis depuis, on m'a rassuré qu'il y a plein de cigales, etc. Et puis l'année après la sortie de Skoda, j'ai vu un film qui s'appelle No Man's Land, je pense que c'est un film, c'est un film remarquable, moi qui déteste les films de guerre, No Man's Land, ça veut, on l'appelle, d'être vu, et c'est tourné dans le même cadre. De même que, comme j'ai fait un peu de cinéma, j'ai fait un film de fiction qui se passait en Afrique, on l'a tourné à Bussigny, à Paris-Saint, qu'on a tourné à Belé, on suis là, et c'est un film qui a fait plein de festivals africains, j'avais très peur que les africains me tombent dessus, et non, tout le monde a appris que c'était tourné en Afrique, et le hasard a voulu qu'après, mon train s'arrête à minuit, d'être piqué au hasard sur la carte, et qu'il est tout près d'endroit où se passe mon film. Alors je me suis précipité à la fenêtre, mais bien sûr, on ne voyait rien, c'était la nuit, on a mis éloigné parce que c'était là-bas. Mais le lendemain que je suis sorti, j'ai regardé et ça collait aussi. Moi je crois que, moi je prétends que rien de, puisqu'être humain n'est étranger, et donc si je ferme les yeux et que je m'installe avec conviction et dans des êtres humains et dans des lieux, j'arrive à les recréer et à mon avis, très rarement en disant des bêtises. Ah, dans mon film Oumbo et Samuel, c'est censé se passer sur la frontière entre le Sénégal et l'Angola. Et le comédien, qui était volof, à la fin, qui était la fin du tournage, m'a dit tout ça, il est en jessant, le Sénégal et l'Angola, il est 4000 kilomètres. Et ah, bon, d'accord. Mais sinon, il y a de temps en temps quelques bulles, mais je pense que ça arrive à tous les écrivains. Oui ? Moi, j'ai deux questions de prosaïs. La première, c'est l'équilibre, l'auteur s'amuse. Mais est-ce que vous vous amusez quand vous écrivez ? S'amuse, s'amuse, l'amour. Et puis, est-ce que vous avez l'arrivée de votre écriture ? Alors, la première partie, la première raison. Il m'arrive de m'amuser, de temps en temps, si vous voulez rigoler, j'ai fait, après, j'ai fait des séminaires de formation à la télévision, où ils disaient, soyez drôles. Alors, moi, ça ne m'amuse pas d'être drôle. Par contre, même si je raconte des histoires quelques fois horribles, j'ai un immense plaisir. Quand j'écris, j'ai l'impression de vivre nettement plus intensément que quand je vis que je n'écris pas. Et quand j'écris, j'ai l'impression d'être quelque chose. Ça marche. J'ai le sentiment d'être heureux. Et le reste du temps, ça se discute. Quant à vivre de sa plume, je crois qu'il y a très peu d'écrivains qui vivent de leur plume dans... dans ce pays. Donc, avant, j'étais informaticien comme Bruno. Je gagnais fort bien ma vie. Et puis, je vis de temps en temps de petits expédients, etc. Et puis, de temps en temps, maintenant, il y a un tout petit peu d'argent qui arrive. Vous n'êtes pas pour le conseil ? Non, 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 je n'aime pas de tout l'école. J'essaie de militer pour qu'on fasse un moratoire de 4 ou 5 ans. On ferme toutes les écoles. On envoie les enseignants chez eux, mais on les paye. Et puis, on regarde si ça va mieux ou moins bien. je ne suis pas sur le conseil. Mais mon idée a beaucoup de peine à passer. À mon avis, elle passe la fois. Pardon ? Mais faire ça avec les politiciens ? Non, je ne suis pas d'accord parce que, non, non, je ne crois pas. Les politiciens, c'est un mal nécessaire. Les enseignants, je ne le sais pas encore. Oui, la dernière question. Oui, écoutez, je vous ai découvert en lisant les livres de Cotard. j'ai énormément aimé et je l'ai aimé surtout parce qu'il n'y a plus à l'espoir tout à la fin. Parce qu'il est horrible de ce livre. Et il passe énorme, il est vécu, mais il y a toujours ce côté, la vie, finalement, pour le dessus. Et c'est ça que j'ai aimé en tout cas, la vie continue. Et puis, dans Scoda, en fait, bon, c'est un des livres les moins rudes que j'ai écrits, je crois, pour vous encourager, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des fulgurances de l'humanité, etc., que dans certains de nos livres sont plus sèches. Moi, j'aimerais vous dire aussi à propos de Scoda. Ça m'a intriguée parce qu'il y a une écrite à l'arrière d'un ministre en riche, qui, dans le premier chapitre d'un de ses romans qui s'appelle L'Épouse Antilope, utilise exactement la même situation dans le contexte des massacres des Indiens par les troupes fédérales. Et donc, il y a une raison d'être que c'est un soldat, c'est le seul enfant qui, c'est une petite fille dans l'étudance, qui échappe à ce massacre. Et c'est un soldat de l'armée fédérale qui la récupère. Et le problème est exactement le même, comment elle va la nourrir ou trouver du verre. Alors évidemment, ça se trouve dans les montagnes de l'encher, il n'y a strictement rien. Et son édition, l'écriture de Louis Erich, est exactement le contraire de la voie. C'est l'arborescence, l'empilement de métaphores, c'est l'éfervescence. Donc, elle reprend à une forme de réalisme magique du besoin de cet enfant et du désir et à la fin de la promotion des deux choses qui ne sont pas si évidentes dans la vie courante. l'enfant va sucer le sein de cet homme et le lève à gérir. Et dans ce côté, si je me rappelle bien, il y a deux, une toute petite mention à un moment où vous dites, oh, je vais renoncer à ce miracle. Est-ce que vous avez lu ce texte ? Non, pas du tout. Oui, c'est tout à fait Et vous n'aurez la référence après. Oui, parce qu'elle ne traite pas du tout comme vous. Parce que c'est juste comme elle travaille avec des empilements, des arborescences, elle parle de ce fait pour développer d'autres choses. Mais ça m'a frappée, c'est exactement la même situation. Mais dans un autre contexte, elle est traitée avec un autre style de très différent. Ce qui m'a aussi frappée, c'est que son style est très lyrique avec cet empilement, cette éflorecence. Mais chez vous, quand j'ai lu ce code-là, j'étais très bouleversée parce que j'y pensais c'est un style très dépouillé, très concret, mais qui a un lyrisme à l'intérieur et je ne sais pas comment vous travaillez ça. Est-ce que vous êtes conscient de ça ou est-ce que c'est quelque chose qui est... Moi, je ne procède pas. Je me contente en principe de décrire des images. Donc, j'ai des images, je regarde les yeux, je vois les images, je les décris, j'utilise en règle générale les mots les poussins quand ils existent. S'il faut un mot compliqué, ce qui est un mot compliqué. Et puis, en relisant, je suis souvent heureux d'enlever des mots. Tu restes... L'année passée, j'ai lu le début de... le début de ce code-là en même temps qu'un écrivain qui lui était fort bavard. Il me l'a mérondi, lui. Ça va aussi qu'un écrivain. Et puis, j'ai lu la première page et puis après, j'ai dit, tiens, il y a quatre mots que j'aurais encore pu l'enlever. Donc, moi, je suis content. Quand il faut enlever des chapitres, je suis moins content. Mais enlever des mots, je suis content. Et j'ai l'impression que si j'arrive à susciter chez les lecteurs des vraies images, c'est pas le lyrisme, mais... C'est une forme de lyrisme. Oui. C'est très... C'est pas sexe du tout. Non, non. Moi, je le perçois comme ça. Évidemment, il est très personnel. Chacun a ce qu'il soit un sexe. Mais en principe, je n'écris pas des livres froids, donnant et bavard. Il y en a un qui... Il y a quelques exceptions comme... J'aime bien changer de piste. Vous avez dit que vous avez commencé avec la peinture. Oui. Vous êtes quelqu'un manifestement très visuel avec les images. Est-ce que vous continuez la peinture ? Alors, en principe, un jour, j'ai peint une table. Non, mais j'ai fait... Non, non, j'ai fait une table... Tout à fait... Un nouveau concept de table, etc. Et puis après, je n'étais pas content du dessus, donc j'ai commencé à peindre mais juste des petites tâches de couleur. En principe, je ne peins plus, mais... mon cursus de vie n'est pas très bien établi puisque, par exemple, à un moment où j'avais déjà plus ou moins arrêté de peindre, je me suis mis à faire des croquis partout, partout, partout. Vous avez dans la rue, au bistrot, au théâtre, au cinéma, aux enterrements, à l'église, au soli, je crois que je n'ai jamais fait des rencontres. Et puis après, ces petits dessins, ça a donné lieu à une exposition au CHUV, donc il y avait 500 dessins exposés, ce qui était vraiment un très bon moment parce que j'avais le temps de regarder le dessin et puis il y avait des légendes, sur une qui était marqué le premier amant de ma soeur et puis c'était quelqu'un assez connu alors j'ai montré à la responsabilité et j'ai dit est-ce qu'on est comme ça ? Non, 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 ça va en arrière. Donc il se peut, après, dernièrement, j'ai fait des petits bateaux en boîte de conserve et fil de feu sous des pains donc il se peut que je ne sais pas de quoi demain sera fait si ce n'est que peut-être comme John c'est possible quand même qu'avec l'âge venant je ne sais pas on espère que c'est comme ça mais je ne sais pas mais par exemple la peinture ça ne me branche plus là, dans les histoires pour enfants j'ai essayé de faire des illustrations mais ça, je n'ai en plus jamais été ça n'a jamais été ma tarte de faire de la BD ou des illustrations il faut il faut un suivi de personnages que je n'allais pas faire et le cinéma ça peut en faire plus de la première alors d'abord tu as vraiment une écriture presque quand j'ai fait du cinéma je n'ai jamais été derrière la caméra ce qui était beaucoup mieux mais le cinéma c'est horriblement alors c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'équipes c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'argent c'est bien parce que c'est une marche ça rapporte des sous mais c'est très 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 laborieux quand j'ai tourné ça a fait le commissaire on a on a utilisé une salle de casse pour en faire un commissariat et il fallait cacher il y avait un pupitre fixe donc mon registreur et moi on a passé deux jours à simplement construire une paroi qui est l'air dans le style de la pièce c'était tout à fait amusant à faire j'ai eu du plaisir mais en plus ce qui est très amusant quand on fait des décomptes de théâtre c'est qu'on sait qu'on va les détruire après une semaine donc il ne faut pas les faire trop solides en plus on les détruit le dernier jour de tournage avant d'avoir eu les roches donc si jamais les roches sont ratées on est plâchement embêtés et puis à la même époque j'ai créé la marque de loup le premier roman que je ferais à publier et en quelques minutes j'ai construit un château que j'ai situé au sommet d'une colline etc et c'est quand même plus agréable donc cinq minutes pour construire un château que mes deux jours pour construire des parois pour cacher un pupitre donc je trouve que ça peut l'abri alors maintenant je fais des petits films des petites chaînes de télévision pour mes petits enfants à partir de six mois ils vont voir des chaînes de télévision des petites émissions et puis deux tonnes je fais des trucs pour m'amuser j'ai fait un film dernièrement qui s'appelle Petit Auto qui est une voiture de course qui parcourt pour mon appartement etc si vous cherchez bien vous pouvez les trouver en partie vous pouvez les trouver sur internet sous YouTube sous le monde est-ce que ce parcours à le cinéma vous y pensez consciemment pour écrire un roman au dialogue comme non je pense ah non non je pense c'est plutôt le chemin inverse en fait si j'ai fait du cinéma et que le cinéma ça a bien marché et que mes scénarios il y en a un qui a été pris par quelqu'un d'autre mon dernier film je l'ai fait mon dernier film sérieux avec budget il est complètement raté je l'ai montré à personne parce qu'il est raté mais le scénario était vachement bien le scénario était trop bien je crois trop séduisant donc je pense c'est au contraire parce que j'ai un esprit d'image que je suis allé au cinéma plutôt que le contraire et je ne crois pas que je me fais mon petit cinéma intérieur quand j'écris j'ai une caméra intérieure mais comme on l'a tous j'imagine est-ce que vos livres d'enfants sont aussi avec ces livres quand même noirs ou est-ce que c'est est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient dans un livre d'enfants alors non j'essaie de faire j'essaie de ne pas faire des choses trop noires quand j'ai raconté des histoires à mes filles ou quelquefois à d'autres je me rappelle une fois on était on était plusieurs il y avait plusieurs enfants et moi j'ai raconté l'histoire d'une dame blanche et à un moment je suis parti dans une piste que je crois les autres parents ils étaient un peu inquiétés mais j'essaye mais c'est comme pour cela je veux dire si même si à part ça si vous prenez les comptes grilles les fois c'est pas je veux dire mais les histoires en plus l'histoire ce qui doit être lié ça s'appelle la dame de l'ascenseur ça se passe dans un ascenseur d'hôpital mais j'ai une jolie je pense que j'ai une jolie histoire les histoires que j'ai regroupées là d'abord je ne sais pas si elles sont adaptées je les écris comme ça puis après on verra mais en gros j'essaie toujours de faire une fin UBS la fin UBS c'est ils se marient avec beaucoup d'enfants et ils se rendent à l'UBS pour réunir le coup mon film Mbou et Samuel qui est mon premier co-métrage qui a vraiment très bien marché c'est l'histoire d'un petit garçon blanc et d'un voloff qui s'enfermait dans une cellule à la fin le petit gamin s'échappe et pour finir il revient il libère l'autre et ils courent ensemble vers le coucher de soleil et ça j'appelle ça une fin typique UBS mais à part ça on m'a dit mais pourquoi de même qu'il y a des gens qui m'ont dit pour ce qu'on a pourquoi tu finis par une lueur d'espoir c'est quand même un peu difficile de laisser un spectateur ou un lecteur avec tout plein de l'or sur les bras il faut une petite touche d'espoir la vie continue c'est comme ça qu'il y a des Américains à part ça mon évitrice m'a recommandé un livre qui s'appelle Anima de moi je dis Wawat celui qui a fait Incendie je ne sais pas si vous avez lu Incendie le film ou le théâtre et son livre est 10 fois pire que mien et est-ce qu'il y a une lueur d'espoir à la fin je vous laisse découvrir mais même là je me dis oh bah dédors moi écoutez je suis à n'importe qui moi je vous remercie encore une fois de nous avoir ouvert les portes de votre univers ce soir je vous propose de poursuivre la discussion au rez-de-chaussée autour d'un verre et puis peut-être à la semaine prochaine ou un autre je dis des séparités merci merci Merci.